Bonsoir et merci à ceux qui me suivent au Burkinaï et partout dans le monde. Quand je commence, je laisse quelques temps à la musique burkinabé de prendre la place. C'est une manière aussi pour moi de vendre notre culture à l'international. Donc ce soir, on va parler de... Vous avez vu avant-hier sur la toile, on nous a parlé des diplomates français qui ont été expulsés du Burkinaï. Et les raisons évoquées, je ne vais pas aller en profondeur parce que c'est toujours la même chose. C'est une suite logique. On sasse l'ambassadeur de France pour faire plaisir à ceux qui soutiennent le régime. Et après, on sasse les autres. On fait beaucoup de choses en tout cas pour tout simplement amener certaines personnes qui ne comprennent pas grand chose à applaudir. Des gens qui ne savent pas que le monde d'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. La vie, on ne peut pas se détasser du monde entier. Le Burkinaï ne peut pas s'isoler. Nous sommes appelés à collaborer avec tout le monde. Mais il y a des choses, quand on le fait, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne voyagent pas, ceux qui n'ont pas affaire aux autres, quand on le fait, pour eux, c'est la souveraineté qui en marche. C'est montrer que nous sommes tout simplement, je dirais, c'est comme si, c'est une manière pour nous de nous faire respecter. Non, le monde entier aujourd'hui fonctionne. Les gens mettent en avant le dialogue. Les gens règlent beaucoup de choses au niveau de la diplomatie. Les gens ne se font pas insulter à travers leurs comportements. Les gens savent discuter, dialoguer avec les autres. Moi, j'ai vu sur AIB, ils ont essayé de détailler. Ils ont dit depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré en septembre, qu'ils prônent la souveraineté de son pays. Ce qui veut dire que les relations entre le Burkina et la France sont tendues. D'où le départ de l'ambassadeur, de l'armée française, et la coopération militaire aussi. Et attaché militaire, tout ça, ils les ont fait partir. Mais pour moi, c'est... Vous savez, il y a des gens que j'ai vus parmi les diplomates qui faisaient un travail impeccable. Je les voyais promouvoir nos artistes, soutenir, faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand vous regardez, bon, sincèrement, je ne sais pas où on est en train d'aller. Voilà. Ça, c'est les gens en plein midi, et maintenant, sans explication, et on permet à des gens sur la toile de manipuler, de mentir, d'inventer des choses qui n'existent pas juste pour pouvoir amener les gens à détester ce qu'on dit de quitter du territoire. C'est vraiment triste. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas, parce qu'il y a d'autres qui ne voyagent pas, ils ne savent pas ce que ça fait quand vous vous levez et que vous avez besoin d'un document ailleurs. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez. Il y a beaucoup de choses. Les gens pensent que c'est seulement ceux qui y vont pour se chercher. Non, il y a des opérateurs économiques, il y a des gens qui font beaucoup de choses, qui ont besoin tout simplement de voyager. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez. Il y a des gens qui pensent que c'est parce que vous êtes ailleurs que vous défendez à chaque fois qu'on dit aux gens de parti. Non, nous ne sommes pas les seuls pays où les Français ou peut-être les autres nationalités y vivent. Même en Russie, quand vous allez en Russie, vous allez trouver l'ambassade de France en Russie. Vous allez trouver des Français en Russie. Vous qui brandissez le drapeau de la Russie et que quand on dit qu'on est assassins français, ça vous fait, vous riez, vous êtes contents et vous allez même brandir les drapeaux de la Russie. Quand vous allez en Russie, vous allez trouver l'ambassade de France. Tout fonctionne bien. Les gens font la part des choses. Mais nous, on le fait juste pour pouvoir amener des gens à soutenir. Quand Ibrahim Traoré est dos au mur, soit c'est avec la Côte d'Ivoire, il s'attaque, ou peut-être avec la France. C'est juste pour mobiliser les gens. Sinon, ça ne sert à rien. Ces choses qu'on le fait au XXIe siècle, on se donne un spectacle pour rien. Vous voyez ? Pour les raisons, c'est quoi ? Il n'y a pas de raison. On va sortir vous dire juste qu'on le fait parce que, bon, on... Mais s'il y a des choses, ça se règle au niveau de la diplomatie. On convoque les gens, on leur dit les caches, on leur dit les choses et puis ça se règle. C'est de la même manière que j'avais parlé avec la Côte d'Ivoire. On se lève, au lieu de dire au peuple burkinabé ce qui se passe, on invente des choses sur la toile, on permet aux gens d'insulter les autres nations. Je vous avais dit ça. Vous avez vu aujourd'hui que les deux ministres se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés pour parler de ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais est-ce qu'on avait besoin de prendre tout ce temps-là pour laisser les gens sur la toile s'insulter ? Laissez les gens mentir sur la toile ? Accuser les autres, le pays voisin ? Et pour après aller se rencontrer. On est allé se rencontrer. Quelque chose de bien va sortir entre ces deux pays. Mais on permet aux gens d'insulter. Puisque quand on laisse ce temps mort-là, c'est nous qui créons les conditions pour qu'on ait des difficultés. Il y a quelque chose qui est survenu. Allez-y à la table de négociation. C'est ça la diplomatie. Vous discutez de ce que vous vous êtes rencontrés aujourd'hui. Qui est mort dans cette rencontre ? Personne. Vous êtes deux pays voisins liés par l'histoire. Il y a beaucoup de choses entre la Côte d'Ivoire et le Burkina qu'on ne peut pas ignorer. Mais quand il y a quelque chose, au lieu d'aller discuter, mais comme ça fait l'affaire du pouvoir, quand on fait trop de bruit, on permet aux gens de dire ce qu'ils ont à dire pour leur permettre de continuer dans leur désordre. Sinon, est-ce que depuis ? Ça dit qu'il y a combien de temps qu'il y a deux gendarmes ivoiriens au Burkina. Il y a longtemps. Il a fallu maintenant qu'eux, ils répliquent. Pour que maintenant, vous acceptez d'aller à la table de négociation. Ça fait combien de temps que les deux gendarmes sont à Ouagadougou ? Ce n'est pas maintenant. Maintenant, pour vous, on vous a récupéré aussi des éléments. Et maintenant, vous acceptez pour aller discuter. Les gens ne voulaient pas. Pourquoi il fallait accepter de discuter avant ? On n'allait pas en arriver là. Parce qu'eux, ils ont toujours voulu collaborer. Ils ont toujours voulu le dialogue. Ils ont toujours voulu le dialogue. Donc, sinon, ils avaient déjà pris des personnes. Ils avaient pris des gens de la RTB et tout ça. Mais ils les ont relaxés. C'est quand ils ont vu que vous, maintenant, vous n'êtes pas prêts pour aller au dialogue. Ils font la même chose. Et maintenant, vous allez pour le dialogue. Mais regardez ce que les gens sont sortis dit. Il y a des gens même qui sont sortis hier pour dire que la Côte d'Ivoire est en train de préparer des gens pour infiltrer au Burkina pour s'aimer les deux autres. Ce n'est pas bien. Souvent, moi, je me pose des questions. Est-ce qu'on aime le pays ? Même si on n'est pas au Burkina, si vous ne pouvez pas tout simplement aider à résoudre, ne créez pas d'autres problèmes. Quand on sort, on dit que la Côte d'Ivoire est en train d'infiltrer des gens au Burkina pour s'aimer les deux autres. Nous sommes un pays en guerre. Il y a des choses, quand vous voulez le dire, il faut d'abord mettre en avant l'amour pour le pays. Parce que quand vous le dites, imaginez, si vous aviez dit ça en 2015, quand il y a eu l'attaque du Capuchino, les gens vont dire que c'est ça. Parce qu'en temps de guerre, tout est possible dans le pays. Et comme tout est possible, il y a des choses, si vous avez la certitude, vous avez des preuves, vous sortez les choses, ou peut-être même pourquoi, qu'est-ce que le gouvernement attend ? Comment on va infiltrer des gens et vous accepter d'aller rencontrer ces mêmes personnes aujourd'hui ? Quand on dit aux gens de faire attention, quand nous parlons, vous allez nous insulter, vous allez nous dénigrer, vous allez aller soutenir des gens qui ne vous aiment pas. Mais tôt ou tard, vous allez vous réveiller. Tôt ou tard, vous allez vous réveiller. Quelqu'un qui aime le pays ne peut pas s'asseoir, dire que la Côte d'Ivoire est en train de préparer des gens pour infiltrer Ouagadougou. Et on dit aux gens même de regarder dans les noms lotis s'il y a des gens qui sont là qui ne sortent pas de les dénoncer. Quelqu'un, est-ce lui, il fait un travail, il ne sort pas, on va aller les dénoncer ou peut-être vous allez dire ça. Les gens vont s'attaquer. On va voir quelqu'un, un étranger qui est là, on va l'attaquer parce que quelqu'un a dit qu'on a infiltré des gens. On voit un étranger, il y a des gens, quand on leur donne l'information, il y a des gens qui sont capables d'aller s'arrêter à quelque part pour commencer à fouiller les gens. Ce n'est pas bien. Quand nous parlons, les gens pensent qu'on est toujours là pour dire ce qui n'est pas bien. Mais s'il y a des gens qui ne disent que ce qui est bien, permettez-nous au moins de dire le contraire pour pouvoir aider. Sinon, si on dit tout de suite et maintenant qu'il y a des gens qui sont infiltrés, est-ce que c'est bien ? Et le gouvernement attend quoi ? Pour Asie. Et c'est toujours en palme, il n'y a pas de preuves. Les gens ont parlé ici de beaucoup de choses, ils ont dit ça s'est passé où ? Rien. Rien. Voici que les deux ministres se sont croisés, ils ont discuté. Et je suis sûr que quelque chose de bien va sortir dans ça. Mais ne faisons pas ça. quand même deux pays, le Burkina et la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas discuter. Parce qu'il y a un côté qui ne veut pas aller aux élections, qui pense qu'en discutant avec les autres, on va leur dire d'aller aux élections. Si vous ne partez pas aux élections, ça n'engage que vous. La Côte d'Ivoire ne va jamais vous dire d'aller aux élections. Ce que la Côte d'Ivoire va vous demander, c'est de tout faire pour que votre pays soit en paix, pour que les gens ne viennent pas sur eux. C'est ce qu'ils ont à dire. Souvent quand les gens parlent de votre problème, c'est parce qu'eux-mêmes ils subissent les conséquences de vos erreurs. Vous êtes sur vous, au lieu de lutter, vous êtes dans la propagande. Vous ne travaillez pas pour sortir votre pays. Et quand ça soif, les gens traversent la frontière, ils vont sur eux. Et ils les récupèrent. Ils sont obligés de vous dire de travailler pour avoir la paix sur vous. Combien de fois la Côte d'Ivoire a demandé pour faire des opérations conjointes avec le Burkina ? Tout ça, c'est pourquoi. On est des pays voisins. Si vous n'êtes pas en paix, les gens viennent chez nous. On veut vous aider à libérer votre pays pour que vos gens restent chez vous. Il y a un problème dans ça. Mais tout ça, ils vont trouver moyen de dire non, non, non. Ce sont des gens qui veulent nous déstabiliser. Vous déstabliez pour prendre quoi ? La Côte d'Ivoire qui va déstabiliser le Burkina. Il gagne quoi ? Il gagne quoi ? La Côte d'Ivoire ? Il gagne quoi ? En déstabilisant le Burkina. Pour que tout le monde se trouve de l'autre côté. Ou bien, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne en déstabilisant le Burkina ? Il y a des choses qu'il faut arrêter. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Depuis, je vous ai dit, depuis que la Côte d'Ivoire a construit les maisons pour nous refuser, aucun ministre n'essaie de déplacer. Allez, pour faire le constat, saluer même nos frères qui sont là-bas. Personne n'est allé là-bas. Personne n'est allé là-bas. Maintenant, il s'agit de deux personnes qu'on a prises. Maintenant, vous vous levez pour aller les rencontrer. Pourquoi vous ne partez pas voir vos éléments qui sont losés là-bas ? Allez-y les saluer. Ce sont vos frères. Vos enfants ont fui, ils ont traversé la frontière. Et l'humilité d'aller les saluer, d'aller prendre leurs nouvelles, ça fait du bien. Même si tout le monde ne peut pas. Le ministre, comment j'appelle ? La ministre de l'Action Sociale peut se déplacer, aller rencontrer nos frères qui ont fui la guerre et se retrouver de l'autre côté. Les saluer, ça fait du bien. Ça montre quand même que vous, vous êtes responsable sur vous. Mais on est assis, on ne fait rien. Si on a rapatrié une seule personne, ils vont se lever à l'écoriser la personne. Comme s'ils aiment la personne. Juste pour faire le bruit, ça ne nous aide pas. Il nous faut revenir sur terre. Ibrahim Traoré a essoué. Il a essoué actuellement. Il cherche des voies et moyens pour rester au pouvoir, y compris la manipulation. Comment quelqu'un qui remet 500 millions à des gens pour parler de lui, pour faire ses géloses, pour faire ses louanges, pour dire aux gens que tout va bien pourtant, rien ne va. il faut être au Burkina, il faut être Burkinabé. Certains Burkinabés, moi, je ne sais même pas ce qu'ils ont dans la tête. Je ne sais même pas. On donne 500 millions pour vous dire de parler de lui. Est-ce qu'en temps de guerre, on a besoin de donner de l'argent à quelqu'un pour parler de toi? Non. Si tu travailles bien, même si les gens ne t'aiment pas, tes résultats vont parler de toi. Pour finir, tous ceux qui critiquent, ils vont se taire. Mais si tu ne travailles pas, tu mets de l'argent pour parler de toi. La propagande. Toujours, même les dons que les gens nous envoient. Des gens qui viennent vous faire des dons de matériel militaire. Vous récupérez. Puisque le don, c'est qu'on montre officiellement. Ce n'est pas tout qu'on montre officiellement. Quand on veut montrer à la télé, on dit qu'il y a un don. C'est-à-dire qu'on enlève quelques matériels qu'on présente. Le reste à l'intérieur. C'est après, maintenant. qu'on donne ça à l'armée. Vous imaginez qu'au Burkina, on fait des dons. Les gens prennent les dons, ils déposent. Ils font cinq mois. Ils souhaitent ça que oui, ce sont des acquisitions ici de l'effort de paix. C'est-à-dire que donc les gens vous font les dons, vous prenez, vous revendez au peuple. Parce que quand vous présentez ce qu'on vous a donné, le don, vous présentez le don comme étant l'effort de paix, ça veut dire que vous enlevez l'argent. On vous a donné gratuitement. Vous prenez, vous nous vendez. Quand vous nous montrez, vous dites que c'est l'effort de paix. Pourtant, c'est dans le sens des gens qui vous ont donné. L'Allemagne a donné des ambulances blindées. Mais on n'a pas présenté les ambulances blindées. Maintenant, dans le don qu'on nous a présenté avant-hier comme étant l'effort de paix, il y a des ambulances blindées. Il y avait quatre ambulances blindées. D'où ça, l'as-a-savé? Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas. Moi, je ne sais même pas est-ce que ces gens la même aiment le pays? Mais je constate qu'ils n'aiment pas le pays. Les gens n'aiment pas le pays. Les gens se sont des affamés. Les gens sont juste venus pour les honnêtes militaires. Ce ne sont pas des gens qui aiment le pays. Non, quand on aime le pays, on ne se comporte pas de la sorte. On travaille à libérer son pays. Partout, regardez cette semaine combien de soldats FDS Burkinavé sont morts sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'on a préféré mettre sur la table? On a préféré montrer les armes. Comme si les armes, le fait de montrer ça libère le pays. Ça ne libère pas le pays. Vous êtes arrivé, ça fait deux ans de cela. Tous les jours, on nous montre du matériel militaire, du matériel militaire. On a acquis ça, on a acquis ça. Mais malgré ça, ça ne progresse pas. Les villages continuent de déguerpirer. Les morts, c'est tous les jours. Même les tranchants. Les routes nationales. Il y a quelle route nationale qui a été libérée depuis qu'Ibrahim Traoré est venu? À part sur les eaux qu'on nous a mentis ici, on nous a pompé l'air sur Solenzo. Solenzo a été libéré. Solenzo a été libéré. C'est ce qu'on nous a chanté ici. Après, est-ce qu'on peut parler du Mouroun? Là, beaucoup de Mouroun. Regardez comment les gens sont en train de crier ces jours-ci. On nous a parlé de Tansila. Présenter un homme comme étant celui qui s'y met la terreur dans la zone de Tansila. Et c'est un complice. Il a été appréhendé. Il a été exécuté après. Est-ce que Tansila n'a pas... Les villages environnants n'ont pas déguerpi. Les villages ont déguerpi. Donc, c'est pour dire que tout ce que nous sommes en train d'exhiber, de montrer, c'est juste une façade, c'est juste une manipulation, c'est juste pour... Mais je dis, quand on aime le pays, on ne peut pas le faire ainsi. Mais quand vous regardez tout le monde, les chefs traditionnels sont assis en train de regarder Ibrahim Taraouré détruire le pays. Le temps qu'ils vont se réveiller, ce sont les caracasses. Tous les jours, au front, on ramasse des morts. Mais on casse ça au peuple. L'information ne circule pas. Vous parlez de ça. On vous jette les siens, mais ça. Il y a des gens qui tournent pour menacer d'autres parce qu'ils ont le courage de critiquer le pouvoir d'Ibrahim Taraouré. Ibrahim Taraouré n'est pas venu au pouvoir par ses propres forces. C'est nous qui avons critiqué le régime de Roccabouré ici pour que Ibrahim Taraouré vienne aux affaires. Il a dit que lui, il est l'acteur majoritaire. des événements du 22 janvier. Si il est l'acteur majoritaire, c'est nous qui avons parlé pour qu'Ibrahim Taraouré vienne aux affaires. Vous, si vous n'aviez rien dit, si vous n'aviez rien fait pour que la situation change, taisez-vous. Nous qui l'avons fait, on regrette de l'avoir fait et on continue le combat. Aucune intimidation ne peut nous arrêter. Non. Si Dieu nous donne le souffle de vie, aucune intimidation ne peut nous empêcher de parler. Non, 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 non. On n'est pas dans la manipulation. Si c'est la vérité, si on est dans la vérité, vos intimidations ne pouvez pas nous empêcher de parler. Parce que, si vous êtes berné, si vous avez reçu les 500 millions, si on vous a soutenu autrement, bouffez-les. Taisez-vous. Vous ne pouvez pas nous empêcher de dire ce qui se passe. C'est notre pays. Même si on est à l'étranger, là-bas, on nous considère comme des étrangers et on est des étrangers. C'est nous, c'est le Burkina. On se bat pour que le Burkina soit le Burkina que nous tous nous souhaitons pour que demain, on puisse revenir trouver notre pays. On n'est pas là-bas parce qu'on veut y rester. Non, on veut revenir dans notre pays. On se bat pour que le pays se redresse. Ibrahim Traoré n'est pas né pour diriger le Burkina. Il est venu, il a promis au peuple burkinabé de libérer le pays. Il est incompétent. Il a essoué. Il a divisé les burkinabés. Il a divisé les religieux. Il a divisé la jeunesse. Il a divisé tout le monde. Il sème le chaos un peu partout. Les soldats, on les met en prison. On arrête tout le monde. On met le désordre dans le pays. On ne peut pas s'asseoir et le regarder. Il n'est pas né pour gouverner. Même les présidents démocratiquement élus, nous les avons critiqués ici. Ce n'est pas parce qu'on ne les aimait pas. Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'on ne les aimait pas. C'est parce que ça n'allait pas. Et si aujourd'hui, on constate qu'Ibrahim Traoré fait pire, mais on va répéter ce qu'on avait dit hier. On ne l'a pas fait parce qu'on n'aimait pas ceux qui sont partis. On l'a fait parce que entre le pays et les hommes. Et là, nous choisissons le pays. Mais si des hommes posent des actes qui sont bien, on salue l'effort de ces gens-là. D'où souvent, je parle des anciens régimes. Aujourd'hui, j'apprécie beaucoup de choses faites par Blaise Comporé parce que ce n'est pas l'homme en tant que tel. Mais si quelqu'un pose des actes, il faut saluer. Le président d'Amiba a mis en avant la réconciliation. Je salue, je le soutiens, je salue. Je n'ai pas honte de parler de ça. Il y a des gens qui ont posé des actes, je le dis. Rocabouré, aujourd'hui, je m'assoie des gens qui viennent ici pour justifier leur compétence en disant que Rocabouré a libéré des guillardistes. Je le défends. Je dis non. Aujourd'hui, Rocabouré n'est plus aux affaires. Inutile de venir parler de lui ou de l'accuser croyant qu'en disant ça, les gens vont vous soutenir. Non. Quelqu'un qui n'est plus aux affaires, je n'ai pas à l'accuser parce qu'il n'est plus là. Vous, vous êtes là, vous avez promis de faire quelque chose de meilleur. Allez-y, c'est aux actions, on vous attend. Donc, c'est dire à tous les activistes qui sont menacés que je suis de cœur avec vous, je suis l'ami de tout le monde. Si vous venez devant moi, vous me parlez de quelque chose qui peut aider à libérer le pays, je suis votre ami. Je suis l'ami de tout le monde, de tous les activistes, de ceux qui se battent pour que le pays s'en sorte. Je ne suis pas dans les guerres de clans. Ceux qui veulent faire des guerres de clans, continuez. L'heure n'est pas aux débats et aux guerres de clans. Donnons-nous la main pour libérer le pays. Parce que ce qui nous arrive, quand ça vient, ça ne cherche pas les clans. Que je suis pro-IB, je suis pro-temps, je suis pro-temps. Ça, ça ne libère pas. Ça ne libère pas. Au contraire, on s'expose. Donnons-nous la main parce que ceux qui sont en face, ce sont des sanguinaires, ce sont des gens qui ne s'en foutent pas mal de la vie humaine. Ibrahim Traoré a parlé de la considération de la vie humaine, mais c'était juste pour nous berner. Ibrahim Traoré à quel... C'est-à-dire qu'il a quel amour pour un être humain. Il n'a pas d'amour pour quelqu'un. Les femmes qui meurent au front, Ibrahim Traoré, il n'a pas de pitié de quelqu'un. On va même raser des villages comme Karma. Ibrahim Traoré n'a pas de compassion pour ces gens. Il a préféré aller à Bobo, soulever sa main pour se faire acclamer au stade pendant que les gens dormaient dans le sang à Karma. Ça n'a pas empêché Ibrahim Traoré d'aller faire la java à Bobo. Donc, pour des gens qui sont en face qui n'ont pas tout simplement pitié d'un être humain. Quand on se bat, c'est qu'on se donne un sacrifice. C'est qu'actuellement, on se bat pour le pays, pas pour quelqu'un. Pas pour quelqu'un. Mais si les gens posent des âges qui sont bien, on les reconnaît. Ibrahim Traoré, quand les gens viennent nous dire qu'on parle aussi des bienfaits, il fait des trucs qui sont bien, c'est quoi qu'il fait qui est bien. Quand on va payer une arme, on vient l'exhiber pour que les gens ne voient pas les drames. Est-ce que moi, j'ai le quelqu'un pour venir apprécier une arme qu'on m'a présentée. Pourtant, tous les jours, nous nous présentons des armes mais on ne parle nulle part. Moi, je vous ai dit que les armes, c'est très bien. Mais au même moment, quand on regarde au front, on voit qu'il y a des soldats qui disent qu'ils n'ont pas d'arbre, il y a des VDP qui disent qu'ils n'ont pas d'arbre. C'est tout ça qui nous révoile quand on voit qu'on va amener Vagner. Il paraît que nous avons 300 Vagner au Burkina. Quand vous faites le compte des 300 Vagner, leurs revenus mensuels et annuels et aller comparer à ce qu'on donne à nos VDP pour aller au front. Les Vagner, ce n'est rien, ils ne font rien. Ils sont dans les villas à Ouagadougou. Ils sont dans ils sont en train de se goder là-bas, boire les whisky, les whisky forts là. Vagner là, c'est ce qu'ils font. C'est pour faire la Zava. Ils sont à l'intérieur, c'est eux qui font les trucs, comment j'appelle ça ? L'intelligence artificielle, c'est eux qui sont forts là-dessus. C'est eux qui fabriquent les trucs là pour, c'est-à-dire que pour endormir le peu Burkinabé et ramasser, vider notre or là pour repartir. Parce que Vagner, c'est l'or qui cherche. La Russie a besoin de, je vous ai dit la fois passée, la Russie a besoin tout simplement des réserves. Actuellement, la Russie a chaud avec l'Ukraine. La Russie ne mouille pas l'Ukraine. L'Ukraine est en train de prendre de l'avant. L'Ukraine est en train de mal battre la Russie. La Russie a chaud. Mais actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre la publicité, il faut mentir aux gens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas ce qui se passe. La Russie a chaud. Donc, on envoie les gens en Afrique maintenant dans les trois pays où il y a les réserves pour vider notre or. Est-ce que les gars-là, les Russes qui sont là, font-ils au front ? Depuis qu'ils sont venus, est-ce que quelque chose a changé au front ? Moi, c'est ça qu'on parle. Il y a eu quoi qui a changé au front dans le quotidien des Burkinabés ? À part, le peuple cotise, on prend, on paye Wagner. Les seuls trucs là, comment on appelle ça ? Les... Comment ? Les seules choses, comment on appelle ça ? Les frais, juste pour Wagner, s'il n'y avait pas ça. On avait peut-être réduit le prix de nos produits. Pourquoi les produits, on ne les réduit jamais ? Le carburant et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut ça pour payer Wagner. Ces seuls-là, tant que vous ne les payez pas, c'est chaud. Et ils prennent l'argent avant de commencer à travailler. Donc, ça dit que leur argent là, ça, on ne joue pas avec ça. Le jour que le Burkina va tarder, va faire un petit retard de paiement de Wagner là. vous allez voir. Mais ces seuls, on ne joue pas. Leur argent est là. Mais on a préféré même nos diplomates dans les pays voisins là. En Europe et consorts. Nos diplomates n'ont même pas leur salaire. Ils n'ont pas leur salaire. Vous avez vu Wagner qui était en Centrafrique. Le président centrafricain se retrouve en France actuellement pour discuter de la collaboration avec la France. Mais si eux, ils quittent là-bas, Wagner a commencé là-bas et qu'eux-mêmes se débarrassent de Wagner pour repartir voir la France. Et nous, on est en train de nous enfoncer. Wagner est là juste pour piller notre or. Ils ne nous ont jamais aimés. Si ils nous aimaient, le Burkina souffre du terrorisme. Pourquoi ne pas se déployer au front pour aider à libérer nos pays, pour aider ou ne serait-ce que nettoyer les tronçons, pour permettre que notre commerce là, les gens puissent circuler les routes... Regarde notre route nationale numéro une. C'est des problèmes. On ne peut même pas circuler. Donc, aidez-nous à libérer ces tronçons. Ça va permettre aux commerçants de repartir vers Guibault, de repartir vers Mounin, de repartir dans les zones où ils faisaient leur affaire. Ça va nous permettre d'avoir de l'argent. Mais tout le monde est collatré dans les grandes villes. C'est la grande gueule. Le pays sombre ne peut même plus sortir. Rien ne va. Au niveau du... Comment j'appelle ça ? Du Fada, ça, on ne parle même pas. Mais on met quelques jeunes à Ouagadougou pour mentir aux gens que tout va bien. Wagner ne nous a jamais aimés. Vous voyez même des VDP qui disent qu'ils n'ont pas leur argent. Vous voyez même des gendarmes qui disent qu'eux-mêmes, ils n'ont pas leur prime. Mais tout ça, c'est parti où ? Parce qu'on est en train de vider l'argent pour payer Wagner. Et il y a des Burkinabés aujourd'hui qui sont fiers de sortir défendre Ibrahim Traoré et de venir nous insulter. Ce qu'on vous dit, ce sont des choses qu'on peut vérifier. Ça fait 300 Wagner. Allez calculer, tapez sur Internet, vous allez voir combien coûte un seul Wagner. Et vous allez savoir que le seul Wagner même là, le fait même de mettre de côté Wagner permet de réduire les produits. pour que les gens puissent quand même avoir à manger. Mais on est assis et on accuse la France pendant que ces gens viennent piller notre or. Combien d'entreprises russes sont en train de creuser notre or ? Ils sont dans des zones même à risque. Mais ils ont mis les moyens pour protéger le site là. Combien de nos gendarmes, de nos policiers qu'on a déployés dans les mines où on creuse l'or ? Tous ces gens-là, s'ils n'étaient pas dans les mines. Et même, ils pouvaient même peut-être sécuriser les tronchants. Ils pouvaient sécuriser nos routes là pour que quand même on puisse continuer à travailler. Mais on a préféré aller les mettre dans les zones, dans les sites minières là pour vider notre or. Ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Et moi, je dis, il y a des projets que les diplomates étaient en train de faire au Burkina, l'Union Européenne. Il y a beaucoup de choses qui étaient en train de nous aider parce que nous, on fait la grande gueule mais on n'a rien. On n'a rien. Simple, on ne peut même pas donner aux gens à boire. On ne peut même pas. Mais on fait le bruit. Même la SNC, vous avez vu la fois passée, on est allé donner 82 milliards, nous on a pris. Ça, ce sont les Français. Quand on dit qu'on n'aime pas quelqu'un, si la personne te donne quelque chose, on ne prend pas. Vous êtes là, c'est quand on vous donne l'argent, vous prenez. Quand on vous donne l'argent, vous prenez. Vous êtes prêts à prendre l'argent. Quand on vous dit les choses, ce qui fait qu'ils ont l'argent, on veut vous inculquer ça, ça vous pose problème que vous êtes fâché. Vous voyez, donc Aïbé qui est venu faire le rapport. Vous avez fait partie de l'armée française. Ça a changé quoi dans le quotidien des Burkinabés ? Vous avez fait partie de l'ambassadeur. Ça a changé quoi ? Est-ce que ça vous a aidé à libérer le pays ? Vous avez fait partie tout simplement des attaçés militaires. Ça a changé quoi dans la situation des Burkinabés ? Rien. Souvent quand on pose des actes, il doit quand même, vous devez faire le point, il nous dit qu'on a fait partie de l'armée française, on a libéré telle village. On a fait partie de l'ambassadeur, on a libéré telle zone. On a fait partie des attaçés militaires, on a libéré telle zone. On a rompu les accords militaires avec la France, on a libéré ça. Parce que vous êtes en temps de guerre, tout ce que vous avez posé doit nous permettre de libérer un pays. Mais si on vient, on ment, on manipule les gens, on met de l'argent à citer les gens, vous voyez sur la table comment les gens nous insultent ? Les gens nous insultent ? Oui. Pourquoi les gens nous insultent ? Ils nous insultent parce qu'ils ont pris de l'argent. Sinon, il y a des gens qui viennent dans mon inbox, ils m'écrivent tous les jours, mon WhatsApp est sur ma page Facebook. Les gens viennent m'écrivent tous les jours pour nous dire des choses qu'ils ne pouvaient pas dire publiquement. Pourquoi les gens le font ? Les gens sont... Moi, j'ai le courage de parler parce que ce que je reçois dans mon téléphone ici, ça me réconforte. Il y a des gens qui viennent nous dire des choses ici qu'on sait que... Souvent, vous êtes obligés de suivre parce qu'on enlève les gens. Quand vous parlez, on vient vous enlever. Il y a des zones que les gens ont menti que ça a été libéré. Ça n'a jamais été libéré. Jamais. Jamais. On ne peut même pas sortir 10 kilomètres. Moi, je vois des gens qui viennent nous insister. Aller dans leur village, voir. 10 kilomètres, ils ne peuvent même pas faire. Mais ils préfèrent venir nous insister. Pourquoi ils le font ? Pourquoi ils le font ? Parce qu'ils sont téléguidés. Voilà. Ils sont téléguidés. Donc, je voudrais vous dire merci. Merci à tous ceux qui viennent partager ce que je fais et encourager. Nous devons nous battre pour notre pays. Nous ne devons pas avoir peur des insultes, de certains comportements de certains Burkinabés. Nous devons nous battre parce que pour notre pays, acceptez tout. Voilà. N'allez pas vous laisser manipuler pour aller insulter les gens. Vous voyez ici, nous, on n'insulte pas. Sur la toile, vous voyez quand vous allez pour faire des débats, il y a des gens qui ne savent même pas discuter. Un, deux, trois, ils commencent à vous insulter. Souvent, je monte sur les panels TikTok des gens. Quand vous montez, tout ce que le gars a à dire, c'est t'insulter, t'insulter. Il y a d'autres même qui sortent, qui disent non, avant on n'avait pas des armes, on a des armes. Oui, mais le résultat c'est quoi ? Il faut aller au résultat. Parce que quand tu veux faire une analyse, hier j'étais ça, aujourd'hui je suis ça. Il faut faire le point. Sinon, si on va s'asseoir, parce qu'Ibrahim Traoré, certains même disent non, on a dit que telle zone a été libérée. Qui a dit ? Ce ne sont pas les mêmes menteurs là. Quand quelque chose vient de ce gouvernement, moi je ne crois pas. Ce sont des menteurs. Vous avez vu les bas seulement basiers qui étaient ici hier, c'est eux qui connaissaient. C'est eux qui étaient les vrais patriotes, c'est eux qui aiment le pays. Ils sont allés là-bas, qu'est-ce qu'ils font ? Ce ne sont pas eux qui sont devenus les vrais choses là, les vrais européens de l'Ibé. C'est eux qui tournent pour mentir, manipuler les gens. Donc des gens comme ça ils vont dire quelque chose et puis tu vas croire. Non, moi je ne crois pas à ces gens là, que Dieu protège le Burkina.